16 100 francs, c'est le montant de l'amende forfaitaire si vous téléphonez au volant. Les règles sont claires et énoncées depuis suffisamment longtemps. Alors même si cela paraît cher, il faudra payer. Mais ça peut être pire, 180 000 francs si vous êtes surpris en train de vous attarder sur l'écran d'un smartphone. L'amende est beaucoup plus importante dans la mesure où les risques sont multipliés par 20 euros. Et dans l'ensemble, la population semble d'accord avec ces mesures car elles ont été prises au profit de la sécurité. Si il y a un piéton qui passe, c'est après le vigny à l'oreille, donc on ne fait plus vraiment attention. Ce qui se passe surtout avec la Polynésie, il y a de plus en plus de voitures, donc il faut faire attention. Moi je trouve tout à fait normal, en plus ils doivent payer 180 000 balles, bien fait pour eux. Parce que pourquoi ? Parce que des fois j'ai vu plein de gens qui ont failli faire un accident parce qu'ils étaient au vigny. L'amende est un peu trop abusée aussi un peu quand même, mais bon, c'est de la sécurité aussi, il ne faut pas jouer avec ça. Et les usagers aussi l'ont bien compris, ils n'ont pas le choix. S'ils ne veulent pas payer l'amende, ils ne devront pas répondre au volant. Ou alors par l'intermédiaire d'un kit main libre. Une alternative qui fait le bonheur des vendeurs. Depuis le mois de février, on enregistre une belle progression de l'ordre de 50 à 60%. Contrairement aux mesures relatives aux vitres teintées qui seront appliquées en 2015, le téléphone au volant est déjà sanctionné et sévèrement.